Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 11 janvier. La cérémonie de la signature du protocole a duré pendant une heure au palais d'Orsay. Cet événement historique s'est déroulé rapidement et en toute simplicité. A 4 heures exactement, dans le cabinet de M. Pichon, étaient réunis les plénipotentiaires. M. Clemenceau se lève alors et s'adressant délégalement leur dit « Messieurs, vous êtes invités à signer le protocole ». Dès que M. Van Lesner et Simpson ont signé, le président du conseil leur dit encore « Messieurs, je vous remets la lettre exécutive du protocole au nom de la conférence ». Ensuite, les délégués passèrent dans le salon de horloge. L'ambassadeur des États-Unis est absent. Les délégués prennent place. M. Van Lesner signe le procès verbal du dépôt des ratifications, assis devant une petite table placée au centre de la pièce. Les 14 délégués, chacun à son tour, s'assiègent à cette petite table et signent le document. Le dernier ayant regagné sa place, M. Clemenceau se lève et déclare d'une voix claire « Le protocole de ratification du traité, conclu entre les puissances de l'entente et l'Allemagne, est signé ». Dès ce moment, le traité entre en vigueur et doit être exécuté dans toutes ses clauses. La séance est levée. Il est exactement 4h15 à l'horloge de la grande cheminée. La Fondation Carnegie pour la paix internationale vient de publier un rapport d'ensemble sur les pertes directes et indirectes occasionnées au monde par la guerre. Ces pertes se chiffrent ainsi. 12 millions de morts. 331 milliards de dollars dépensés, c'est-à-dire plus de 3300 milliards de francs. Les dépenses des pays engagés dans la guerre sont évaluées à 186 milliards de francs. Les dépenses indirectes ressortissent à 151 milliards de dollars. Dans ce dernier chiffre figure le montant des dommages occasionnés au neutre, évalué à 1,750,000,000. Il comprend aussi le déficit de la production, évalué à 45 milliards et secours distribués au cours de la guerre, estimé à 1 milliard de dollars. Les Américains, qui comprennent surtout ce qui s'exprime par des chiffres, n'ont pas manqué de chiffrer ce qu'ils appellent la valeur des vies perdues. On voit dans ce singulier tableau que le rapport consacré à cette macabre statistique, qu'un bulgare est estimé à 20 000 francs, tandis qu'un Américain vaut, plus du double exactement, 47 200 francs. Notre mentalité ne nous permet guère de suivre sur ce terrain le rapporteur, M. Ernest Bogard, professeur d'économie politique à l'université de l'Uninois. Contentons-nous de dire qu'il évalue les pertes totales en vie humaine à la somme de 340 milliards de francs. Les pertes causées à la propriété sont réparties ainsi qu'ils suivent pertes sur terre, un peu plus de 300 milliards, sur mer, navires et leurs cargaisons, environ 70 milliards. Le nombre des morts identifiés est estimé à 10 millions. Le nombre des disparus présumés morts à 3 millions. En outre, il convient d'ajouter à la liste des tués ou les hommes morts à la suite de leurs blessures, les pertes provenant de maladies épidémiques, de privations, de misères et d'épuisements physiques. Et tout cela parce qu'une race de proies, notre voisine, a pu jusqu'ici conserver avec ses armes le moyen de nuire. Quelles le sont pour l'avenir ? C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. JT du siècle, l'info de notre histoire.